Musique Aujourd'hui c'est une étape importante du projet, on remet en service la ligne après 9 points d'interruption. La réalisation de ces travaux c'est un enjeu majeur pour le territoire choletais, pour également le territoire nantais parce que cette ligne elle dessert les deux plus grands bassins d'emploi de la région des Pays de la Loi. On avait un temps de trajet jusqu'à présent qui était un peu long et à l'issue de l'ensemble des travaux qui vont être réalisés sur cette ligne d'ici l'année prochaine, on sera sur un temps de trajet de 36 minutes, ce qui est plus que satisfaisant pour tous les voyageurs qui au quotidien s'échangent en termes d'habitation et de travail entre le Choletais et la région de Nantes dans les deux sens d'ailleurs. C'est une amélioration du service aux voyageurs, c'est une mise en sécurité de la ligne notamment avec cette modernisation des passages à NIO et puis la suppression de certains. Et puis à terme on aura une augmentation de la vitesse sur la ligne et un gain de capacité puisqu'aujourd'hui on exploite la ligne avec 4 allers et retours par jour et on pourra à terme monter à 10. Il n'y a pas de progrès économique sans mobilité et toutes les mobilités ne se valent pas. Et la mobilité ferroviaire est une mobilité qui est écologiquement responsable. Et quand on a la chance d'avoir sur un territoire un maillage en réseau ferré important, il faut l'entretenir, ce qui n'a peut-être pas été suffisamment fait par le passé. Et quand il n'a pas été entretenu, il faut investir sur cette question. C'est un investissement qui rapporte. Lorsque tout sera achevé d'ici la fin de l'année 2020, nous aurons effectivement le temps de trajet idéal et toutes les conditions pour avoir un transport parfait entre, encore une fois, Clisson puis Nantes. Mais surtout, pour l'instant, entre Cholet et Clisson.